Poursuivons en direct sur le MIPIM 2024, sur le plateau BITV, où je reçois Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis et également président de Pleine-Commune Développement. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. C'est assez brillant actuellement. Nous sommes en direct avec le ministre qui parle, mais je vous remercie en tout cas de témoigner. On espère qu'on n'aura pas trop de bruit à côté. Donc le département de Seine-Saint-Denis avec les JO 2024 va bénéficier d'un héritage foncier et d'aménagement public important. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les développeurs privés pour inventer cette phase héritage ? D'abord, s'agissant des investisseurs et des promoteurs, ils ont été sollicités de deux manières. D'une part en amont pour à la fois élaborer, construire de vrais quartiers de villes, de nouveaux morceaux de villes à l'échelle de, en particulier l'île Saint-Denis, Saint-Denis-Saint-Ouen pour le village des athlètes et d'une île et bourget pour le village des médias. Il y a eu des concours qui ont été organisés à la fois par la Solidéo d'un côté pour ce qui concerne le village des athlètes, notamment sur la partie Saint-Denis et Saint-Ouen et puis par pleine commune de développement justement sur la partie l'île Saint-Denis et également par la Solidéo pour le village des médias d'Unis-le-Bourget. Donc ça, c'est sur, encore une fois, l'élaboration et la réponse au concours organisé par ces deux institutions, avec des cahiers des charges très ambitieux, à la fois sur les exigences environnementales, sur la construction de la ville, à la fois une ville intense, mais qui soit très respectueuse de la qualité des espaces, de la qualité des espaces publics en particulier, avec des exigences aussi sur les coûts et les délais, la tenue des délais, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de dérapage possible. Et puis également, bien évidemment, sur justement les espaces publics, les équipements publics. Là, c'est essentiellement les collectivités qui l'ont porté dans le cadre le plus souvent, bien évidemment, de la commande publique, de leur commande publique, très souvent par le biais de conception-réalisation, là encore, avec cet objectif de la tenue des délais que permet cette procédure qui a été choisie et donc appliquée. D'accord. Alors, on va mettre un petit peu entre parenthèses les JO, ça va être difficile de le faire aujourd'hui, mais comment est-ce que vous vous préparez à accueillir les habitants de ces nouveaux quartiers sur la phase héritage ? Bon, d'abord, la commercialisation a déjà commencé pour permettre justement que des nouveaux habitants puissent s'intéresser, acquérir ces futurs logements. Ils arriveront, les premiers occupants, ils arriveront en 2025, puisque après les JO, notamment sur le village des athlètes, il y a une phase de reversibilité. Elle est beaucoup plus courte sur le village des médias, puisque là, ce sont des journalistes qui occupent des appartements et donc, à part une remise en état, un nettoyage, il n'y aura pas de gros travaux lourds de reversibilité et donc, ça sera plus rapide. Et je dois dire que ces nouveaux habitants, ce n'est pas non plus des nouveaux venus pour le territoire, parce que l'ambition des élus locaux, la volonté des élus locaux, c'était que ce soit pour une bonne partie des habitants du territoire, déjà installés sur territoire, et qui trouvent là une offre de nouveaux logements, de nouveaux quartiers qui les intéressent, et notamment par les choix qui ont été faits, tant en typologie de logement qu'en produits proposés, à la fois du logement social, de l'accession à la propriété, dont une partie à prix très maîtrisée, mais aussi du BRS pour permettre à des populations déjà présentes de pouvoir également s'investir, s'engager dans ces nouveaux quartiers. D'accord. Merci déjà pour toute cette précision, pour toute la mixité, donc du coup, c'est le maître mot qu'on peut retenir sur ces nouveaux quartiers. Mixité, il faut aussi également la créer entre ces nouveaux quartiers et les quartiers historiques du territoire. Quelle porosité est-ce que vous avez prévue entre ces différents territoires, les différents âges de ces territoires ? D'abord, il faut dire que tant le village des athlètes que le village des médias, même si c'est un peu différent pour le village des médias, mais particulièrement pour le village des athlètes, ce n'est pas un projet qui est tombé comme ça de nulle part, qui a été posé là par la seule volonté du comité d'organisation, mais il y avait bien préalablement des volontés locales, des projets locaux qui étaient imaginés, pensés depuis très longtemps, avec un objectif d'ailleurs majeur, c'était aussi la reconquête de la Seine. Parce que dans ces villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, historiquement, depuis plusieurs années, la ville avait un peu tourné le dos à la Seine. Et la Seine était beaucoup utilisée pour les activités économiques, pour les activités industrielles, mais très peu finalement appropriées par les habitants. Et toute la démarche des élus locaux depuis longtemps, c'était d'imaginer des nouveaux quartiers, des morceaux de ville qui se tournent vers la ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple pour la partie du village des athlètes qui est à l'île Saint-Denis, qu'il y avait déjà une partie de ce quartier qui avait été aménagée à l'initiative de la ville, de pleine commune, de pleine commune développement, à tel point que quand on a donné les clés au président de la République du village des athlètes, il y a quelques jours, sur cette partie du village des athlètes, on ne voyait pas où commençait le nouveau quartier qui avait été réalisé pour accueillir les athlètes pendant les Jeux. Donc c'est dire à quel point tout le souci, ça a été de construire un morceau de ville qui s'intègre parfaitement au territoire, à la fois par le choix de l'aménagement, le choix du type d'architecture et puis aussi avec cette volonté de recoudre le territoire. J'évoquais la question de la reconquête de la Seine et donc tout aménagement de voiries, des berges aussi qui vont permettre à la fois aux athlètes de vivre bien dans ce quartier au milieu de l'eau, mais aussi aux nouveaux habitants de s'emparer totalement différemment de la Seine et de ses abords. Deuxième exemple, ça a été aussi l'occasion de recoudre le territoire avec des ponts, des passerelles qui vont enjamber la Seine. C'est le cas entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis, mais aussi un grand franchissement urbain, le franchissement urbain Pléiel qui permet de passer par-dessus cet immense vaisseau ferroviaire qui est à Pléiel. C'est aussi bien sûr tous les projets de transport qui vont tout changer à l'échelle de Pléne-Commune et de la Seine-Saint-Denis. Et puis aussi, c'est des améliorations en termes d'espace public, de qualité aussi de l'environnement. Je pense à un mur anti-bruit le long de la 86, je pense à l'enfouissement des lignes à haute tension du côté de l'île Saint-Denis. Autant d'éléments, encore une fois, qui permettent de relier ces nouveaux quartiers avec la ville telle qu'elle préexistait et donc d'en faire vraiment un accélérateur de ces transformations urbaines permises par les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'accord. Écoutez, Stéphane Tronçal, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce témoignage, merci pour cette vision holistique de l'urbanisme de votre territoire. Et peut-être à bientôt sur BITV ? A très bientôt. Au moment des JO peut-être, un peu après ? A la fois pour les JO, mais aussi pour toute la suite parce que finalement, les JO en Seine-Saint-Denis, à pleine commune particulièrement, ça incarne, ça révèle les transformations urbaines qui sont au cœur de la Seine-Saint-Denis et qui vont marquer le territoire peut-être comme aucun autre dans la décennie qui vient. Donc on aura plein d'autres projets et transformations à vous présenter. D'accord. On sera à l'affût en tout cas chez Business Imo. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501